La place Jean Jaurès est devenue le symbole des rassemblements des grèves, mais aussi une place qui fait bon vivre sur les différentes terrasses des restaurants. Mais elle cache bien son jeu, car elle est aussi le symbole de la mort. Bienvenue sur la place Jean Jaurès ! Les premières informations que nous avons de cette place, c'est ses anciens noms. Place du marché aux meules, place du minage, puis place du marché au blé, place de la bonnetterie, et enfin place Jean Jaurès en 1919. Beaucoup de noms pour cacher un destin sanglant, mais ne brûlons pas les étapes et remontons le temps dans l'ère médiévale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blé était source de richesse pour les producteurs, mais surtout utilisé de tous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous pouvons trouver des restaurants sur cette place, car dans l'histoire, elle était très prisée par les hôteliers et restaurateurs. Mais tout changea lorsque la peine de mort fut mise à exécution à Troyes. C'est en 1500 que cette place fut le symbole malgré elle de la mort. C'était la place d'exécution des condamnés, pas loin de 90 personnes qui furent décapitées ici même, mais aussi des pendus comme 12 brigands, 13 prisonniers meutiers. Bref, cet endroit a fait parler de lui, car même Victor Hugo a écrit un pamphlet sur l'un des condamnés. Vous l'avez compris, on pourrait passer des heures à vous citer le nombre de décès. Du coup, on va changer un petit peu d'ambiance et vous parler de la Bourse du Travail, qui est aussi un symbole de cette place. Ce bâtiment assez haut et large a aussi une histoire. C'était anciennement la Halle de la Bonnetterie, le centre de cette activité industrielle. Pour finir, nous allons parler de sculptures, car ici même fut érigé un monument dédié aux bienfaiteurs de la ville. C'est en 1900 que la municipalité s'interroge sur le nombre de sculptures et demande à la population de donner de l'argent pour créer un symbole de ces gens qui ont rendu la ville agréable et célèbre. Sur le monument, nous pouvions voir deux sculptures en bronze qui représentaient un génie et un ouvrier de la Bonnetterie. En 1942, malheureusement pour la population, les sculptures furent démontées puis fondues pour créer des obus pour les Allemands. Aujourd'hui, le monument est détruit, laissant la bienfaisance dans la mémoire des anciens. Vous l'avez compris, cette place est sanglante, mais surtout une source d'histoire pour la ville de Troyes. Alors j'espère que vous la verrez différemment maintenant. Il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères.